Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau Crash Test. Je suis très heureux de vous retrouver, d'autant plus qu'aujourd'hui je vais tester une innovation. Il s'agit d'une machine à soda portable. C'est en fait un mix entre une soda stream et une gourde que l'on va pouvoir emporter n'importe où pour avoir toujours à portée de main de l'eau pétillante. J'ai envie de voir comment ça marche, si c'est réellement efficace, et je vous propose que l'on commence tout de suite. Donc le produit s'appelle Portable Sparkling Water Machine et il est vendu par OTE. Voilà, je ne connaissais pas cette marque, écoutez, il me semble que c'est une start-up chinoise. Comme d'habitude, on va commencer par le déballage. Alors, qu'avons-nous à l'intérieur ? Oh non ! On va essayer de ne pas déchirer le beau carton, c'est vrai qu'ils ont fait des efforts au niveau du packaging. Alors, comment ça se présente ? Le carton est tellement bien rempli que ça ne veut pas sortir, parce que comme ça, ça va marcher ou pas. Voilà. Ok, donc ça, je suppose que c'est la gourde. Et ici, a priori, nous avons les recharges. Bien évidemment, ça fonctionne comme une machine à soda classique. Il faut des cylindres de CO2 pour gazéifier l'eau. Et là, en l'occurrence, ils sont plus petits, puisque l'appareil est portable. Donc là, a priori, on en a huit. On va voir à quoi ça ressemble. Ok. Ah oui. Bon bah écoutez, c'est mignon. Ce n'est pas trop lourd. J'espère simplement qu'il ne va pas falloir l'échanger trop souvent, en sachant que les huit sont actuellement vendus aux alentours de 13$. Écoutez, on verra bien. Et maintenant, on va pouvoir ouvrir l'autre carton. Alors, à quoi ressemble l'appareil ? Et voici le produit en lui-même. Alors, c'est très étrange, parce qu'on dirait que ça a été parfumé, je ne sais pas avec quoi, avec une fleur ou du citron. C'est assez original. En tout cas, c'est agréable. Je vais enlever le plastique de protection. Et ici, nous avons donc notre gourde, qui a une capacité de 450 ml. Donc le format est plutôt classique, mais effectivement, on a quelques particularités qui sautent aux yeux, comme cette espèce de tige qui s'enfonce à l'intérieur, et qui, je le suppose, va nous permettre de gazéifier l'eau. Le couvercle dispose d'une sorte de boule. Je ne sais pas si c'est purement décoratif ou si ça a une utilité quelconque. Et en dessous, visiblement, on a l'emplacement pour mettre nos recharges. Et du coup, je suppose que pour boire l'eau qui est à l'intérieur, il faut dévisser la seconde partie, qui est juste ici. Effectivement, il n'y a aucune difficulté. Et puis ici, on a donc la gourde en elle-même, qui est en PET, qui est de qualité alimentaire, mais qui ne va pas au lave-vaisselle. Ok, donc je n'ai plus qu'à lire la notice, qui visiblement est extrêmement courte, et on va pouvoir tester tout ça. Ok, donc avant de commencer, la gourde a bien évidemment été rincée, et il y a d'ores et déjà un phénomène plutôt étrange. Je vais vous montrer ça. Donc je ne sais pas si vous le voyez, mais la bouteille a une sorte de double paroi. C'est généralement utilisé pour avoir un aspect plutôt sympathique, notamment lorsqu'il y a un liquide coloré à l'intérieur. Et j'ai donc essayé d'essuyer les gouttelettes, sauf que je ne sais pas quelle est cette sorcellerie, mais par exemple si je prends celles qui sont juste ici, c'est impossible de les retirer, que ce soit du côté intérieur ou extérieur. C'est comme si l'eau s'infiltrait entre les deux couches de plastique. Honnêtement, c'est très étrange, et je ne vois pas d'ouverture nulle part, donc on dirait que c'est une sorte de fuite. Je ne sais pas si c'est volontaire ou pas, mais en tout cas, je n'avais jamais vu ça. On verra bien si ça pose problème ou pas. Donc pour la première étape, il faut remplir la gourde avec de l'eau claire. Il ne faut pas mettre d'autres produits en amont, puisque ça pourrait abîmer le mécanisme. Elle ne s'est pas glissée entre les parois, du coup je n'ai aucune idée de ce qui s'est passé au moment du rinçage. C'est très étrange. Maintenant, je vais remettre la partie grise. Voilà. Je vais prendre un cylindre. Par contre, mauvaise nouvelle, apparemment il faut en utiliser un à chaque fois. Disons que ça ne va pas être le produit le plus économique du monde. Après, c'est vrai qu'effectivement, les cylindres classiques pour les machines type Sodastream sont aussi très chers, mais là, à mon avis, ça ne sera pas avantageux. En tout cas, sur cette partie. Donc il faut placer ça à l'intérieur du bouchon, la tête vers le bas. Et voilà, à priori, lorsque je vais visser ça sur ma bouteille, ça va activer le mécanisme et gazerifier l'eau. En sachant qu'il n'y a pas d'histoire de piles, de batteries ou d'applications, puisqu'il ne s'agit pas d'un produit connecté. Ce qui est plutôt une bonne chose. Je tourne. Est-ce qu'il va se passer quelque chose ? Je serre. Ah ! Ok ! Waouh ! Ah oui, effectivement. C'est impressionnant. Ça a l'air de marcher super bien. Il n'y a pas à dire, ça a été effectivement ultra rapide. J'entends déjà le petit bruit de l'eau pétillante. Je vais ouvrir ça. On va voir si ça fait le fameux psss. Psss. J'arrive même pas à le faire avec ma bouche. C'est une catastrophe. Ah oui. Bon, par contre, c'est léger. On va pas se mentir. On a connu mieux. Ah, mais c'est pas le vrai couvercle, c'est pour ça. Comme vous le voyez, le cylindre a été percé. Et ici, est-ce que ça va faire un bruit un peu plus intense ? Ouh là ! Ouh là ! Ok. Bon, bah écoutez, effectivement, ça a l'air d'avoir fonctionné. Ah ! Oh, bah c'est surprenant. Là, effectivement, on le voit, c'est pétillant. Hum. Bah écoutez, ça marche super bien. Dans chaque cartouche, il y a pile poil la quantité nécessaire. Mais au-delà de ça, effectivement, le prix me semble un peu rédhibitoire. Avant de passer au bilan, je vais refaire un essai en utilisant une nouvelle cartouche, mais également en ajoutant du concentré. On va voir ensemble s'il s'infiltre ou pas au niveau des parois. Et si c'est le cas, ce sera vraiment problématique, puisque c'est un produit périssable que l'on ne pourra pas nettoyer à l'intérieur de notre gourde. Et évidemment, ça la rendra inutilisable. Ce qui serait vraiment dommage. Donc c'est parti. Je remplis à nouveau avec de l'eau. Jusqu'au niveau maximum. Je referme. Je récupère à nouveau un cylindre. Je place ça dans le bouchon. Et c'est reparti. J'avoue que c'est assez satisfaisant à faire. Ok. Bon, ça marche super bien, on ne va pas se mentir. Et maintenant, je vais pouvoir ajouter le concentré. Hop, comme ça, on verra bien si ça s'infiltre ou pas. Parfait. Donc maintenant, je referme avec le bouchon. Et là, c'est un peu contradictoire, parce qu'il nous disait tout à l'heure qu'il ne fallait pas mettre le concentré en amont pour pas que ça rentre en contact avec l'appareil et que ça l'abîme. Mais pour le coup, l'appareil est fixé au bouchon. Donc c'est forcément en contact. À mon avis, ce n'est pas ce qu'il y a de mieux. Alors, est-ce que ça s'infiltre ? Honnêtement, je n'ai pas l'impression. Je vais essayer de secouer d'une manière ou d'une autre pour voir s'il se passe quelque chose. Non, ça a l'air de bien rester au milieu. Je ne sais absolument pas ce qui s'est passé pendant le rinçage. Ouh là ! Ouh là ! Ah oui, évidemment, c'est un soda, il ne faut pas secouer. Qu'est-ce que j'ai fait ? Ok. Non, bah écoutez, ça a l'air pas mal. C'était peut-être passé par cette partie inférieure puisqu'il n'y a pas forcément de joint. C'est vraiment étrange. Alors, je vais goûter. Ça marche super bien. Mais évidemment, là, j'ai un peu surdosé. C'est très sucré. C'est l'heure du bilan concernant cette machine à soda portable. Je vais vous donner mon avis, mais n'hésitez pas, vous aussi, à partager le vôtre dans les commentaires. Surtout si vous avez l'habitude de faire des gourdes à emporter avec votre machine à la maison. Sur le plan fonctionnel, honnêtement, je trouve que c'est une très belle réussite. C'est super simple à utiliser. En quelques secondes seulement, on peut avoir notre eau pétillante. À condition, bien évidemment, d'avoir de l'eau plate à disposition et les recharges qui vont avec. En revanche, sur le plan économique, voire même écologique, ça me semble un peu plus compliqué. Ça me fait penser notamment aux capsules de café type Nespresso. C'est-à-dire que, effectivement, c'est sympa, mais c'est super cher à l'utilisation. Et là, en plus de ça, c'est de l'eau. Donc, c'est quelque chose d'encore plus vital, que l'on boit encore plus régulièrement. Donc, à terme, il faut vraiment le vouloir pour pouvoir acheter ça et consommer ça au quotidien. Ce qui est dommage parce qu'à mon avis, ce produit est fait pour une utilisation régulière et non pas ponctuelle. Vous l'aurez donc compris, c'est un crash test plutôt mitigé. C'est une belle invention, mais ça ne remplacera pas pour autant les machines classiques. Voilà, c'est maintenant terminé. J'espère que vous avez passé un agréable moment devant cette vidéo. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez surtout pas à aller voir le comparatif que j'ai fait sur les machines à soda. Et puis, quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir.